Mais ça devrait nous interroger pourquoi les Américains veulent voter pour Trump. Moi, c'est ça qui m'interroge. Vous pensez que Hillary Clinton a été sous scrutinie et pression des médias et des différents secteurs, et des hommes, parce qu'elle est une femme, une femme dans le public. Alors, et pourtant je suis féministe, je ne le crois pas, parce qu'Hillary Clinton est très privilégiée. Elle est très privilégiée, elle a vécu dans des milieux très privilégiés dont elle connaît tous les codes. dont elle connaît parfaitement le système. Ce n'est pas une pauvre femme qui est attaquée. Donc, cet argument peut exister, mais je pense qu'il est très minoritaire. Je pense que ceux qui ne veulent pas d'Hillary Clinton, ce n'est pas parce qu'elle est une femme. Est-ce que la conversation autour des femmes dans le pouvoir se change ? Nous sommes à un point de tournage, vu que le nombre de femmes qui sont dans des positions puissantes, Angela Merkel, Hillary Clinton, Christine Lagarde. Est-ce que vous pensez que cette conversation autour des femmes qui se rompt le couloir de l'œil 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 ? Alors moi, ce que j'aimerais, si c'est jamais ça que je peux faire passer par votre émission, c'est que toutes ces femmes que vous avez vues et que vous interviewez, et j'en connais certaines, c'est que quand elles sont au pouvoir, qu'elles ne se servent pas de la cause des femmes uniquement pour être élues, qu'elles ne se servent pas de la cause des femmes juste pour pouvoir accéder au pouvoir. Moi, je veux qu'on défende celles qui sont menacées de mort, celles qui sont menacées de mort juste parce qu'elles veulent avoir une liberté de femme, elles veulent avoir un enfant, elles veulent se marier avec qui elles veulent, elles veulent se présenter aux élections, elles ne veulent pas être enfermées dans une burqa. Je voudrais que ces femmes-là se mobilisent pour celles-là, et qu'elles ne se mobilisent pas qu'entre elles, parce que sinon elles vont avoir le défaut des hommes. Aujourd'hui, quand on combat les hommes qui veulent garder les postes de pouvoir, parce que les hommes, même s'ils se détestent, ils sont solidaires entre eux pour ne pas qu'il y ait de femmes. Et bien moi, je ne veux pas que ces femmes soient solidaires entre elles uniquement pour garder le pouvoir. Je veux qu'elles soient solidaires pour que les autres femmes puissent juste avoir la liberté de vivre. Et j'invite ces femmes à aller en Arabie Saoudite, aller en Afghanistan, aller en Irak, aller en Libye, et de voir ce qu'est la condition des femmes. Et des femmes qui se battent, des femmes qui veulent faire des études, des petites filles qui veulent aller à l'école. Et bien moi, j'aimerais que ces femmes de pouvoir, que vous avez citées, Christine Lagarde, Hillary Clinton et d'autres, se battent pour ces femmes-là. Parce que ces femmes-là, elles ne se battent que pour leur pouvoir. Ça, ça me gêne. Je sais que ce n'est pas politiquement correct ce que je dis, mais c'est une réalité. Moi, je pense qu'on a tous une responsabilité. Et ce n'est pas uniquement comme fille d'immigrés où ma sensibilité est plus importante. On ne peut pas tourner le doigt à ce qui se passe en Irak. On ne peut pas tourner le doigt à ce qui se passe en Afghanistan. On ne peut pas tourner le doigt à ce qui se passe en Libye. Moi, j'ai eu une confrontation avec Nicolas Sarkozy au moment de l'intervention en Libye. Je n'étais pas forcément d'accord. Sur la Syrie, je n'étais pas forcément d'accord. Mais aujourd'hui, tout a explosé. Et donc aujourd'hui, on paye très cher notre irresponsabilité vis-à-vis de ce qui se passe dans ces pays-là. Et aujourd'hui, le sujet, il n'est pas d'accueillir des migrants. Le sujet, il est comment on résout les causes de ces flux migratoires. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que tout le monde le fait comme si, effectivement, on est résigné. Les gens meurent en Méditerranée. Finalement, c'est un fait divers. Ça, ça me choque. Ça m'indigne. Mais je ne me résigne pas à l'indignation seulement. Et je pense qu'on a tous une responsabilité droite et gauche. Ce n'est même pas une histoire de droite et gauche. C'est tous les politiques où nous avons une responsabilité. Et aujourd'hui, si on ne prend pas la mesure de ce qui se passe, parce qu'on pourra accueillir tous les migrants qu'on voudra, ça n'arrêtera pas si on n'a pas résolu la crise syrienne, la crise libyenne, la crise irakienne, ce qui se passe en Afghanistan, ce qui se passe en Afrique Saharienne. So the root cause needs to be dealt with. Évidemment. C'est aujourd'hui, nous devons travailler à parler avec les Russes. Ce que font les Russes en Syrie, on ne peut pas l'accepter. Ce qui se passe en Irak, on ne peut pas l'accepter. Mais nous, on est obligés de se mettre tous à la même table. On est obligés de discuter avec Vladimir Poutine. La Russie demande encore une grande puissance. On est obligés. On ne peut pas se pincer le nez et dire « Oh là là, ce n'est pas bien ce que fait M. Poutine. » Mais alors, qu'est-ce qu'on fait, nous, en attendant ? Rien. Do you think world leaders have failed the Syrian people ? Bien sûr. Moi, je pense qu'aujourd'hui, toutes les grandes démocraties ont abandonné le peuple syrien. Je pense qu'aujourd'hui,